Musique Durablement vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagé dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons un lieu singulier, tant par son histoire que par son objet actuel, alliant à la fois culture, tourisme, agriculture et habitat. A dire vrai, un site exceptionnel, centre d'expérimentation du bien-vivre en milieu rural dont il suffit de pousser la porte. Nous sommes à Montier-sur-Sceau, dans la Meuse, à Écurey-Pôle-d'Avenir. Éric Mutschler, durablement vôtre. Amélie Desloirs, bonjour. Bonjour. Amélie Desloirs, vous êtes la directrice de l'association Écurey-Pôle-d'Avenir, qui gère le site du même nom, ici en Meuse. Comment pourriez-vous, radiophoniquement, Amélie Desloirs, présenter ce lieu d'Écurey-Pôle-d'Avenir ? Alors, c'est un lieu, en fait, dédié au développement durable et au bien-vivre en milieu rural. Donc, le but a été vraiment d'y installer différentes activités autour de ce thème, qui permettent, en fait, d'accueillir un maximum de visiteurs et de développer l'économie locale. Donc, on a plusieurs pôles d'activités principaux, le tourisme, la culture, l'éco-rénovation et les filières agricoles. Alors, vous avez également plusieurs lieux. D'ailleurs, nous sommes ici au bar des Curey-Pôle-d'Avenir. C'est également un lieu capable d'accueillir du monde, tout simplement. Oui, voilà. En fait, l'objectif initial porté par la communauté de communes des Portes-de-Meuse, depuis le départ, ça a été également d'avoir un lieu avec du lien social. Donc, d'où l'espace bar et les salles de réception pour pouvoir accueillir les visiteurs en continu, puisqu'on est ouvert entre avril et octobre du mardi au dimanche, et aussi ponctuellement au cours de soirée. Donc, le bar est ouvert et peut accueillir tout visiteur ou touriste de passage. Alors, on peut évidemment boire un verre ici au bar, mais on peut également passer la nuit ici à Écurey-Pôle-d'Avenir à Méditer-Loire. Oui, nous avons un gîte de 15 personnes, 7 chambres, qui a été totalement réhabilité en 2015, donc avec tout le reste du site, qui a un grand confort, un grand travail qui a été fait aussi sur l'isolation, l'étanchéité à l'air du bâtiment, dans le cadre aussi de notre pôle éco-rénovation, bien sûr. Et donc, on est labellisé gîte de France depuis deux ans, et on accueille à la fois une clientèle privée, les week-ends, d'un peu partout en France, et une clientèle professionnelle la semaine, et des visiteurs réguliers, comme des chasseurs, qui pendant l'hiver, en fait, viennent régulièrement dormir chez nous. Mais on peut venir chez vous-même quand on ne chasse pas. Amélie Desloirs, c'est une gageur de réhabiliter, rénover, et faire revivre un tel espace en milieu rural, parce que pour le coup, ici, on est en milieu rural. Oui, la densité au kilomètre carré est l'une des plus faibles de France. Proche de la Sibérie-Orientale, je crois. Oui, à peu près, je pense. Donc, c'était un vrai pari qui a été fait par les porteurs du projet Pôle d'excellence rurale à l'époque. Pari un peu fou de lancer cet ovni au plein milieu de nulle part. Pari sans jeu de mots, bien sûr. Oui. Après trois ans d'existence, c'est vrai qu'on fait un constat très positif. Donc, on est ravis des premiers développements, des premières années qui sont vraiment très bonnes, tant en termes de fréquentation que de développement du chiffre d'affaires, puisque c'est très important pour nous aussi, pour l'association, d'arriver à avoir des recettes liées à nos activités, à nos prestations. Et il se trouve que ça marche. Donc, on est vraiment très, très heureux. Et un aspect très important également, ça a été de créer de l'emploi. Donc, on est aujourd'hui cinq salariés à l'association. Donc, c'est vraiment une réussite. Et on travaille en partenariat avec tous les acteurs du secteur. C'était important aussi que, certes, il y ait de l'activité à Écuré, mais aussi autour. Donc, on fait travailler les restaurateurs, les autres hébergements, hôtels et autres, les commerces de proximité, la blanchisserie. C'est toute une économie, en fait, qui se développe autour de nous. Alors, on a parlé là aussi du bar et du gîte. Mais vous avez également, à Médée-des-Lois, ici à Écuré, Pôle d'Avenir, des salles qui permettent d'organiser des soirées, des réceptions, même dans la journée. Oui, on a de très beaux équipements, en fait. On va aller les voir ? Oui, on peut y aller. Allons-y. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ah oui, quand même, une salle voûtée magnifique, quatre piliers, pavage au sol, le tour. Allez, on va dire que c'est de la chaux. Je vais y croire que c'est de la chaux. Et puis, un reste, un bout de mangeoire qui manifeste sans doute que c'est une ancienne étable, Amélie-des-Lois. Oui, en fait, c'est la pièce la plus ancienne du site. Elle date du XVIe siècle. On pense que c'était une laiterie du temps des moines. Et puis ensuite, ça a été une écurie. Et aujourd'hui, en fait, ça fait partie de nos salles de réception qui se composent en deux parties. Cette salle voûtée plutôt pour des repas, banquets. Ça a de l'allure quand même. Oui, merci. Oui, en général, ça plaît beaucoup. On a encore eu ce midi une réception pour 100 personnes. Les gens étaient vraiment, vraiment ravis. Et puis, la salle à côté qui est plus une salle de conférences, débats, projections. La salle à côté, c'est la salle ? Alors là, ce qu'on appelle la salle de convivialité, voilà, qui, elle, a été a été restaurée, isolée. Comme vous pouvez le sentir, il fait beaucoup plus chaud dans cette salle. Beaucoup de bois. Voilà, énormément de bois pour la restauration, toujours dans un espace, voilà, bâtiment basse consommation. Et cette salle sert vraiment, alors elle est très polyvalente. Elle sert à la fois des entreprises qui souhaitent faire un séminaire, une réunion de travail, à des associations qui font leur assemblée générale, mais aussi à des familles qui font mariage, anniversaire ou autre. Et c'est vrai qu'elle plaît bien. Amélie Dédouard, ça veut dire aussi que l'aménagement ici de Écuré-Pôle d'Avenir répondait à un véritable besoin local et peut-être même un peu au-delà ? Oui, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de particuliers et de structures, que ce soit privés ou publics, qui ont besoin de grands espaces pour se réunir, que ce soit professionnels ou privés, avec une qualité d'infrastructure qui est quand même très à la hauteur. Et encore, on se rend compte que la salle est même parfois petite pour des demandes. On a encore des demandes avec des groupes supérieurs à 200 personnes. Voilà, donc on réfléchit à notre projet. En même temps, vous avez encore du potentiel. Quelle est l'origine de cet espace ? Parce qu'évidemment, vous le disiez, radiophoniquement, ce n'est pas forcément évident, mais quand on arrive ici, on est frappé par l'homogénéité esthétique du lieu. C'est un espace qui ne sort pas de nulle part, Amélie-des-Loires. Oui, en fait, ce site, il a plus de mille ans d'histoire. Ça a d'abord été une abbaye cistercienne à partir du XIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Assez classiquement, l'abbaye a été détruite à la Révolution et elle a servi de carrière de pierre pour les villages environnants. Voilà, comme souvent. En même temps, il y a toujours eu une activité agricole sur le site, essentiellement en fermage au début. Et puis, le dernier agriculteur a quitté les lieux en 2011. Donc, c'est vraiment très, très récent. Et puis ensuite, à partir du XIXe, XXe siècle, on retrouve une activité industrielle avec une fonderie d'arrêt d'ornement qui a fermé ses portes en 1985. Le tout sur une certaine surface ? Oui, le site, dans son intégralité, fait 9 hectares. Et alors, vous avez encore une partie de bâtiments, bien sûr ceux qui sont rénovés aujourd'hui, que ce soit le gîte, que ce soit ici la salle de réception ou la salle bouteille, le bar. Mais il y a aussi autour encore un ensemble de bâtiments dont certains sont plus ou moins mis hors d'eau sécurisés. Mais il y a aussi des bâtiments dont la toiture s'effondre un petit peu, voire même franchement. Quel est le projet d'avenir là aussi pour le coup ? Ici, à Écuré, Amélie Desloirs ? Alors, normalement, il y a une partie des bâtiments dans la cour principale qui devrait être restaurée en air de pique-nique. Et puis, il y a le grand bâtiment, l'ancienne hôtellerie qui a été rachetée par la communauté de communes Porte-de-Meuse et qui devrait abriter le siège de l'intercommunalité. C'est un projet qui s'élève à combien ? D'abord, l'investissement que représente ici l'aménagement de Écuré-Pôle-Davenir. Et puis, qui paye et qui finance ? Alors, les travaux de restauration qui ont été portés par la communauté de communes et ses différents partenaires se montent à 5,5 millions d'euros, tout compris, études comprises, pour l'ensemble de la restauration des bâtiments. Sur la plaquette des plaquettes d'Écuré-Avenir, on peut être surpris, nous sommes ici dans la Meuse, on le rappelle, donc forcément, qui dit Meuse, pense bien sûr au projet de poubelle nucléaire de Bure. Et on peut être surpris, Amélie Desloirs, de bien sûr trouver le logo de EDF sur la plaquette. Oui, EDF a contribué en partie au financement de la plateforme d'éco-rénovation. Donc, ils ont signé une convention avec la communauté de communes pour financer les supports pédagogiques de la plateforme d'isolation étanchéité à l'air. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ou un risque de paradoxe entre la volonté de redynamiser le milieu rural et peut-être de leviler ses habitants quand on sait le projet de poubelle nucléaire de Bure ? Chacun y voit le paradoxe qu'il veut. En tout cas, l'association a pour mission d'animer et de développer le site avec ses partenaires, chose qu'elle essaie de faire le mieux possible à destination de tous les habitants du territoire. Et vous le faites plutôt bien, Amélie Desloirs, parmi les nombreuses activités, plus particulièrement ici à Écuré-Pôle d'Avenir, vous le disiez tout à l'heure, la dimension environnement, accueil du public, muséographie également. On va voir ça avec l'un de vos collègues, Amélie Desloirs ? Oui, je vais laisser la parole à Henri Philouz qui va vous présenter effectivement tout ce qu'on fait en accueil des publics pour valoriser vraiment le patrimoine naturel, patrimoine bâti et patrimoine industriel du site d'Écuré. Amélie Desloirs 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 Nous continuons la découverte ici du site d'écuré Paul d'Avenir sur la commune de Montier-sur-Sceau Nous sommes toujours en Meuse Cette fois avec vous Henri Filouz, bonjour Bonjour Alors il faut quand même rappeler aussi que l'ensemble de ce site est inscrit à l'inventaire des monuments historiques Pour quelles raisons précisément Henri Filouz ? Donc c'est inscrit pour deux choses La première c'est le magasin de modèles C'est un espace qui est classé bâtiment et pièces comprises C'est l'intégralité des collections, des modèles d'ornements qui ont été fabriqués ici Il faut imaginer un espace sur trois niveaux avec des milliers et des milliers de pièces uniques Et ensuite tous les bâtiments du site donc les 9 hectares de village sont classés pour le témoin que représente le site d'écuré du paternalisme d'entreprise et donc de la gestion de beaucoup d'usines au 19ème Alors nous sommes ici plus particulièrement dans un des espaces d'écuré Pôle d'avenir Le centre d'interprétation des filles radiophoniques Henri Filouz décrit vous nous les lieux On dirait classiquement le grand public dirait c'est un musée Alors vous n'avez pas de conservateur donc ce n'est pas un musée mais c'est comme un musée Avec là aussi on l'a entendu tout à l'heure avec Amélie Desloirs beaucoup de bois, beaucoup de recherches sur les matériaux et puis une mise en scène assez extraordinaire On ne s'attend pas du tout à découvrir tout ça quand on aborde le lieu Oui c'est ça complètement Le lieu C'est un musée comme on l'appelle abusivement mais donc un centre d'interprétation dans lequel les perspectives sont inversées On se trouve à l'intérieur de la vitrine finalement dans un immense cube en verre et toute la scénographie est autour Donc l'espace dans lequel on se balade est entrecoupé de grandes explications en bois au fil des époques Donc on démarre à l'époque gallo-romaine jusqu'à aujourd'hui Chaque espace est composé d'objets présentés d'explications textes et de tablettes numériques dans lesquelles on peut approfondir les contenus Vous le disiez Henri Fidouze On est un peu comme dans un aquarium où finalement tout se passe à l'extérieur et puis on est à l'intérieur de la structure avec les anciens bâtiments de forge Tout à fait On est dans un ancien bâtiment de la fonderie avec le sol classique en acacia en bois de boue les piliers en fonte les murs en briques Et donc le centre d'interprétation ne se focalise pas uniquement sur Écuré Il en parle forcément à l'époque pour l'époque médiévale et pour l'époque du 19ème mais il parle de tout le secteur du sud-meusien du pays barois en règle générale avec toujours une présentation liée au développement durable puisque les aspects abordés sont notamment l'empreinte de l'homme à cette époque les ressources utilisées et puis les techniques et surtout quelle empreinte a laissé l'homme à cette époque Belle et grande question Un film est projeté pendant qu'on fait cette visite du centre d'interprétation ici à Écuré-Paul d'Avenir en Meuse Alors j'ai envie de dire c'est un film j'imagine que c'est l'usine à l'époque encore de son fonctionnement peut-être juste après mais c'est là aussi une scénographie une mise en scène tout à fait singulière Oui tout à fait on retrouve des pièces des modèles donc de la fonderie d'Écuré le film il s'agit d'un film tourné à la fonderie de Dame Marie donc une fonderie sœur d'Écuré finalement et donc on voit un film avec de très belles images pour mieux comprendre justement le système et la conception d'une pièce Alors on va poursuivre cette découverte Henri Fidouze je n'ai pas précisé que vous êtes ici à Écuré-Pôle d'Avenir médiateur culturel alors dans Culture il y a évidemment j'imagine tout ce qu'on vient de voir ici centre d'interprétation mais pas que Non c'est ça à Écuré on a beaucoup beaucoup d'activités liées à l'accueil des publics donc ça va du musée comme vous le disiez mais également sur la gestion de la salle d'exposition donc on a une salle d'exposition sur site dans laquelle on reçoit à peu près trois expositions par an ça peut être de l'exposition pédagogique ça peut être de l'artistique voilà tout thème on essaye de se raccrocher à chaque fois avec les thématiques abordées sur le site en médiation c'est à dire donc le patrimoine historique le patrimoine industriel forcément et le patrimoine environnemental voilà Alors précisément dans le domaine environnemental développement durable vous avez là aussi Henri Fidouze beaucoup d'activités c'est ça on a des activités donc liées à l'éducation à l'environnement et au développement durable à destination du jeune public mais pas que sur des thématiques diverses et variées la forêt la rivière précisément qu'est-ce qu'on peut trouver en venant ici à Écuré-Pôle d'Avenir et bien on fait beaucoup donc d'activités en forêt par exemple pour vous faire un exemple ici on est entouré de 7000 hectares de forêt donc c'est quand même un support un support non négligeable on trouve un cadre un cadre sécurisant donc les enfants peuvent jouer peuvent laisser place à la liberté finalement sans être tout le temps à regarder ce qu'ils font c'est un espace de liberté aussi et d'apprentissage on apprend par le geste on apprend par la nature finalement Alors tout ce qui touche à l'éco-construction on peut également ici se former avoir des informations avoir du renseignement donc il y a une plateforme de formation en éco-rénovation et en éco-construction donc qui est plutôt réservée pour le coup aux professionnels du bâtiment dans lesquels effectivement on va apprendre différentes choses liées à l'étanchéité à l'air l'isolation par l'intérieur l'extérieur Quel est le public qui fréquente aujourd'hui Écuré, Pôle d'Avenir ? Alors je ne parle pas uniquement de la clientèle on l'a vu avec Amélie Dédouard tout à l'heure au niveau de la réservation des salles l'occupation des salles mais plus au niveau ici par exemple du centre d'interprétation ou des nombreuses activités liées à l'environnement que vous proposez Henri Filouze ? On va avoir le public scolaire qui est important pour nous on va avoir évidemment le grand public le public familial on va avoir beaucoup de groupes aussi culturels temps libre des groupes adultes pour le coup le public artisan aussi qui profite forcément des autres des autres activités du public le public professionnel comme on le disait précédemment qui a aussi accès aux visites guidées aux coulées d'aluminium aux balades en cheval toutes ces choses dégustation de produits à l'ortie toutes nos prestations sur le site Henri Filouze est-ce qu'aujourd'hui Écure et Pôle d'Avenir fonctionnent un peu comme un centre d'initiation à l'environnement ou un CPIE les centres permanents d'initiative à l'environnement ? On est souvent comparé on me le dit souvent comparé à des CPIE ou à des écomusées mais ici on a des activités liées au développement durable à l'environnement à la ruralité qui sont plus larges que l'environnement comme on l'entend que les milieux naturels en fait puisqu'on va avoir ces activités là mais également des activités liées à l'éco-rénovation au patrimoine etc. Donc oui mais pas que Est-ce que les choses ont changé autour de Montier-sur-Sceau puisque Écure et Pôle d'Avenir est situé sur la commune de Montier-sur-Sceau Henri Filouze est-ce que l'implantation de ce lieu la sensibilisation la programmation impacte plus simplement là aussi la culture le comportement le rapport à l'environnement des habitants proches et plus éloignés ? On voit effectivement qu'il y a un public qui se fidélise la pratique culturelle voilà on voit que ça a fait d'air on a plus en plus de personnes à venir les écoles par exemple c'est la même chose rapidement les projets sont menés les écoles viennent une fois et puis elles apprécient elles reviennent etc. Il y a vraiment une fidélité finalement qui se crée par toutes les propositions faites à Écure et vous pouvez venir 50 fois vous ferez à chaque fois des choses différentes Il se passe toujours quelque chose à Écure et Pôle d'Avenir Henri Filouze quels sont les projets que vous aimeriez vous en tant que médiateur culturel et plus particulièrement spécialisé sur les questions d'environnement et de développement durable se voir se développer à court et moyen terme ici à Écure et Pôle d'Avenir Si on devait faire une liste des projets potentiels il y aurait des tonnes de projets possibles c'est un espace de liberté vraiment il y a des projets en réflexion sur des idées de troisième lieu d'universités populaires par exemple adaptées à nos territoires ruraux l'accueil de randonneurs de choses comme ça enfin voilà il y a des tonnes et des tonnes de choses à faire Mais vous personnellement votre projet qui vous tiendrait particulièrement à coeur si évidemment le président ou la présidente de l'association Écure et Pôle d'Avenir vous donnait précisément carte blanche Écoutez pourquoi pas justement faire aboutir ce projet d'université populaire ou pourquoi pas une école de la nature à la ville haute des curés dans l'ancienne école Au milieu des champs C'est ça soyons fous allons-y Oui d'autant qu'on accueille déjà la compagnie Asimuth sur site qui va fêter ses 20 ans cette année donc il y a pignon sur rue dans le domaine et au travers d'autres partenaires comme les férus sursaut aussi qui anime le tissu local Sous-titrage ST' 501 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 Écuré et Poil d'Avenir et on vient de pousser la porte de ce que vous appelez vous la plateforme d'éco-rénovation et que j'appelle moi un lieu extraordinaire mais je pèse mes mots de découverte et d'initiation et d'apprentissage à l'éco-construction pour le coup plutôt réservé aux professionnels Oui, merci beaucoup de votre enthousiasme ça fait plaisir C'est un espace en fait effectivement qui est labellisé Praxibat parois opaques pour ceux qui connaissent donc qui reconnaît en fait la qualité des instruments des supports pédagogiques de formation à destination des professionnels du bâtiment et plus particulièrement dans tout ce qui est enveloppes isolation étanchéité à l'air Alors on va être très pragmatique là pour le coup très concret on est dans un des bâtiments de l'ancienne fonderie remis en état d'accueillir voilà à Placo les murs sont préservés la charpente mais c'est surtout qu'à l'intérieur vous en êtes arrivé à construire des pans de murs dans les matériaux ici traditionnels ormeuses et au fond là-bas le bâtiment fait quoi en surface 800 mètres carrés voilà et tout au fond et bien il y a même une maison reconstruite construite même une cheminée il faut s'imaginer le lieu et tout ça permet d'expérimenter les moyens d'étanchéifier de rénover sans détruire bien sûr en conservant avec des matériaux sains et naturels j'imagine tout ça dans ce lieu qu'on découvre en poussant la porte Oui l'objectif vraiment de ce lieu c'est l'accent sur l'apprentissage par le geste on n'est pas dans des formations théoriques papier crayon ou ordinateur on est dans des formations où les poseurs les ouvriers peuvent vraiment venir apprendre physiquement avec leurs mains à manipuler des nouveaux matériaux et à apprendre des nouvelles techniques essentiellement en rénovation puisqu'on est vraiment spécialisé dans le bâti ancien et une autre de nos spécialités c'est vraiment la promotion des matériaux biosourcés donc on ne présente pas que ça pendant les formations bien entendu mais on met l'accent sur leurs avantages sur pourquoi à quel endroit on peut mettre plutôt de la fibre de bois et quelles sont ses propriétés etc donc on essaie de convaincre les professionnels de tout ça qui à leur tour vont convaincre ensuite les particuliers donc on est vraiment ici en condition de chantier on est complètement en condition réelle c'est vraiment le retour qu'on a de la part des stagiaires c'est qu'ils ont des conditions réelles d'apprentissage on retrouve des conditions vraiment en rénovation chaque cas est unique donc ils ont la possibilité de tester comment on pose une fenêtre sur un bâti de 1850 comment on évite une gaine et puis on essaie de faire le lien justement pour qu'il y ait une prise en compte globale de l'enveloppe thermique et que les corps de métier puissent travailler ensemble qui est-ce qui porte ce genre d'action quand vous dites que ce sont les artigians qui viennent se former qui forment et puis j'imagine que ce n'est pas vous forcément Amélie Desloirs qui fait tout ça ici tout ce qui se passe on va l'appeler un espace multimodal cohérent à Écuré Pôle d'Avenir qui est-ce qui porte ici cette plateforme d'écorénovation alors l'animation de cette plateforme effectivement elle est faite avec différents partenaires que ce soit les collectivités locales que ce soit EDF que ce soit les compagnons du devoir c'est vraiment les fédérations professionnelles également c'est vraiment un travail d'animation en réseau qui fait connaître la plateforme et qui du coup organise en fait m'aide à organiser tous ces stages à destination des artisans des entreprises qu'il faut convaincre de venir se former Alors j'imagine bien sûr que les gens qui viennent ici se former sur la plateforme d'écorénovation vont déjeuner ensuite ici sur place peut-être passer au bar et peut-être avec les projets aussi ensuite de maraîchage tout ça c'est un moyen Amélie Desloirs de finalement pousser au changement de paradigme de notre société Oui c'est une forte ambition mais l'idée effectivement c'est de faire le lien comme vous venez de faire entre tous les pôles du projet que les personnes qui viennent en stage par exemple en formation dorment au gîte c'est assez souvent le cas puissent ensuite déjeuner dans un restaurant du secteur puissent assister pourquoi pas à un spectacle exactement le but c'est vraiment de faire ces liens-là et c'est vrai que quelqu'un qui a poussé la porte pour une première fois par la plateforme par exemple peut très bien revenir c'est un exemple vécu à la Saint-Nicolas avec sa famille enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment ça qui marche durablement votre fait partie des gens qui ont été enthousiastes en poussant la porte et nous reviendrons Amélie Desloirs en reportage spécialement sur la plateforme Eco-Rénovation avec plaisir et parmi les nombreuses activités qu'on trouve ici à Écuré-Pôle d'Avenir et bien celle de Meuse Traction avec vous Adrien Hermann bonjour bonjour Adrien Hermann vous vous développez une activité autour du cheval de trait oui tout à fait j'essaye de développer cette race en traction animale que ça soit en traction animale dans les vignes pédagogiquement à tout âge tout enfant tout adulte et le loisir style compétition à de l'âge alors on reviendra vous voir pour une émission spéciale on est juste de passage aujourd'hui mais surtout bien sûr parler de ce site exceptionnel d'Écuré-Pôle d'Avenir alors nous sommes ici dans vos écuries Adrien Hermann qui sont l'ancienne vacherie tout à fait ici il y avait 80 vaches à l'époque et là on a pris 200 mètres carrés et nous avons fait 6 box et pour l'instant il y a 5 chevaux de trait qui sont dans les lieux alors les chevaux de trait qui sont des Ardennais vous l'avez dit on est ici dans un peu le berceau de la race un mot j'imagine qu'ils ont bien sûr tous un nom ils ont tous un nom pour dire vite on a Clémy Dalida Divine Champion et Gaspard et c'est des super chevaux qui travaillent très très bien et ils méritent leur nom et leur race qu'est-ce qui vous a amené ici à vous installer dans cet espace Écuré-Pôle d'Avenir Adrien Hermann à la radio c'est pas facile de le voir mais c'est un site magnifique l'architecture est splendide 7000 hectares de forêt et pourquoi pas un jour un site dédié au maraîchage dont à la traction animale sur le site alors vous faites une distinction entre attelage et traction animale oui c'est pas pareil la traction c'est non roulant c'est tout ce qui est traîné comme le débardage le travail dans les vignes ou la mise en souffle avec un traîneau et l'attelage c'est tout ce qui est roulant alors ça va de la voiture de loisir à la voiture de compétition ou avec un avant-train dédié aux travaux agricoles alors quand on parle utilisation du cheval de trait traction animale on a souvent l'image un peu rétrograde en tout cas retour en arrière et là la bougie n'est évidemment pas très loin chez vous dans vos écuries Adrien Hermann on voit deux j'ose même pas dire calèches mais là on n'est pas du tout dans le rétrograde c'est plutôt de la high-tech ah oui déjà le mot calèche on l'emploie pas de trop c'est des voitures hippomobiles et chaque voiture a son nom là on a une marathon quatre freins à disque timon débordé frein de tourelle et chaque roue indépendante il y a un siècle il n'y avait pas tout ça ça a bien évolué et la seconde ? et la seconde un avant-train pareil clignotant phare bientôt un gyrophare et là c'est travail agricole ou débardage on peut débarder avec un tring ball accroché dessus et vous développez aussi un souhait c'est d'utiliser le cheval de trait pour comment dire les travaux en ville voilà on appelle ça le cheval territorial et j'aimerais bien développer ça parce que je sais que le tri du verre n'est pas facile pour tout le monde on retrouve beaucoup de verre dans les poubelles et pourquoi pas un jour aller au porte à porte ramasser le verre chez les gens et un autre projet aussi qui est pareil c'est le balayage de voiries des intentions déjà des manifestations d'intérêt des maires qui pourraient être intéressés puisque vous êtes ici d'abord très bien installé mais aussi très bien équipé oui 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 il y a des maires qui aiment bien le projet du verre ou du balayage après il faut mettre tout ça en place il faut trouver le matériel adapté et lancer un projet Adrien Hermann le cheval chez vous c'est une passion en venant ici sur le chemin vous me disiez je suis né dans le cheval oui je suis né dans le cheval j'ai eu mon premier cheval à 3 ans j'ai 40 ans alors les milliers de kilomètres à cheval ou à côté du cheval je ne les compte plus et vous êtes originaire du coin non 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 je suis je suis morte et mausellant et l'amour m'a fait venir ici ah c'est toujours une très bonne raison un mot encore sur les chevaux que l'on voit ici dans vos écuries Adrien Hermann ce sont des chevaux qui ont quel âge alors le plus jeune a 2 ans et les plus vieux ont 6 ans 2,5 ans et 2,6 ans qui sont prêts pour le travail pour cette année 2018 et bien comme promis on reviendra vous voir pour un reportage spécial chez Meuse Traction ici à Écurey Poil d'Avenir merci Adrien Hermann c'est moi merci à Climbing up on Salisbury Hill I could see the city light Wind was blowing time stood still Eagle flew out of the night He was something to do observe Came in close I heard a voice Standing stretching Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501